Bonjour, aujourd'hui nous allons un petit peu approfondir ce qu'on a déjà vu dans le dernier exercice, c'est-à-dire un photomontage avec un contre-jour, des effets sur la lumière et des apports d'objets et de brosses un peu plus complexes. Ensuite, nous allons être confrontés pendant cet exercice à une difficulté technique, tout à fait au début, donc je vais vous expliquer ça et en espérant que ce ne sera pas trop complexe. On va faire un fichier nouveau, on va faire un fichier de 2000 par 2000 à peu près, 2000 pixels par 2000 pixels, on reste en 300 dpi, on va faire attention de bien, pour que tout le monde soit au même niveau, format de couleur RVB 8 bits, Adobe RGB 1998, arrière-plan transparent, et on crée. Ensuite, on importe un calque de remplissage. Calque de remplissage, on va dans les couleurs, je prends le modèle de couleur avec le petit exec, et je dépose ma couleur, ça sera du 0 à 293, 293 E. 293 E, voilà. Ensuite, j'enregistre. document proficieux, enregistré sous, on va appeler ça semeuse. 1, pour moi. Je vérifie que je suis dans le bon document, dans le bon dossier, et j'enregistre. On importe le coucher de soleil avec la montagne, donc celui-là, semeuse au couchant. Non, ce n'est pas celui-là, c'est dans l'image, voilà. Montagne au couchant. Ok. Je la place. On va la lecture un peu. On va essayer de correspondre pour l'image. Finale. Voilà. Alors, pour faire un vignettage, j'ai besoin d'un masque, donc je fais un masque sur ma montagne. Je prends l'outil pinceau. Je le prends en diamètre assez grand, enfin dans les 1500, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, durureté zéro, tout à 100%. Voilà. Et je vais peindre en noir. Et on peint de l'extérieur, voilà, on n'utilise que la partie... Voilà, je vais faire un coup comme ça. Ok, déjà, il y a quelque chose qui se produit, là, ce n'est pas très bien. Donc, pour améliorer la chose, on va passer le mode en blanc. On va prendre un pinceau dans les 4000, à peu près, 4000, voilà, dans ces eaux-là. En se mettant au milieu, ici, on va essayer d'améliorer. Voilà. On a un dégradé dans le bleu, ça va, mais vous remarquez qu'il fait des espèces de paliers, des étages. Alors ça, ça vient du fait que nous sommes en mode 8 bits. En 8 bits, nous utilisons, et nous n'avons le droit qu'à 256 couleurs de rouge, enfin, nuances de rouge, nuances de vert ou nuances de bleu. Multiplier l'une par l'autre, ça nous apporte environ 16 millions de couleurs. Mais malgré tout, cette quantité de couleurs que l'on a à notre disposition, nous ne possèdons pas toutes les nuances de toutes les couleurs. Donc, vous voyez que dans les bleus, là, certaines nuances nous manquent. Et donc, on passe des paliers assez importants qui sont visibles. Alors, pour passer à ça, on va passer en mode 16 bits. Le 16 bits nous propose 65 500 couleurs par nuance, enfin, nuances par couleur, par exemple. C'est-à-dire qu'on aura 65 500 nuances de rouge, 165 500 nuances de vert et nuances de bleu. Ce qui nous amènera à plusieurs milliards de couleurs. Et là, les paliers de passage dans les nuances seront beaucoup plus atténués et on aura des variations plus douces. Donc, pour faire ça, je supprime ce que je viens de faire là, Google. Et je vais convertir mon document 8 bits en document 16 bits. Donc, je vais dans document, convertir le format ou profil ICC. Et ici, je prends RGB 16 bits. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment de la création du document, je vous ai dit, mettez-vous en RGB 8 bits. Je voulais que tout le monde y soit pour pouvoir justement constater ce phénomène. Maintenant, si vous savez ce que vous allez faire de votre photo, si vous avez envie d'en faire du papier, il vaut mieux travailler en 16 bits. Par contre, si vous travaillez sur écran et que votre résultat sera produit sur écran, ce n'est pas la peine d'aller en 16 bits. Les écrans sont incrépables, les écrans standards sont incapables de répercuter du 16 bits. Donc, on travaille directement en 8 bits. Ce n'est pas la peine de se prendre des gros fichiers pour travailler sur un résultat sur un écran. Donc, le tout, c'est de savoir à l'avance où vous allez utiliser votre document. Si vous ne savez pas, si vous avez un doute, est-ce que je vais le faire sur papier, est-ce que je vais travailler en 16 bits. Donc, le fichier sera beaucoup plus lourd, mais au moins, vous aurez une plus grande souplesse. Donc, RGB, 16 bits, je convertis. Bon, maintenant, on va créer le masque pour créer l'espèce de vignettage. Donc, je vais bien sur la montagne, je crée le masque. Je vais prendre le pinceau en noir. Largeur, on va mettre dans les 2200, 2300, par là. Opacité, 30. Et flux, 20. Dureté, 0. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour obtenir un résultat correct. J'ai fait plusieurs essais, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et on va peindre. Maintenant, on va peindre léger. En lâchant le clic à chaque fois qu'on est sur les extérieurs de la photo. Et on peint en arc de cercle, comme ça. Voilà. Alors, attention. On fait attention de bien être sur le masque. Pour être sur le masque, il faut que le calque du masque soit activé. Et qu'il y ait un petit rond blanc autour du calque, l'image. Et on recommence. Voilà. On peint. Et on passe en arc de cercle, comme ça. Alors, on passe légèrement comme ça, au milieu. Et surtout, on insiste sur les bords, là-haut. C'est là-haut que ça doit être le plus sombre possible. Voilà. Donc, on passe plusieurs fois. On répète, voilà, que la couleur soit bien revenue. Voilà. Et on fait un léger dégradé, comme ça. Et maintenant, on va améliorer la partie centrale. Pour ça, on va revenir sur le blanc. On va se centrer à peu près là. Toujours sur le masque. On vérifie bien. Et on clique. Comme ça, on clique en déplaçant légèrement. Déplaçant légèrement le pinceau. On l'élimine. Voilà. On fait un dégradé. En essayant d'être symétrique. Voilà. Donc, il y a un dégradé à peu près correct. Voilà. On peut vérifier le masque. Pour faire ça, on va sur le masque. On clique dans la vignette en appuyant sur la touche Alt. Et on s'aperçoit que notre masque est à peu près cohérent. Il est dégradé. Il n'y a pas de changement brutal de nuance. Donc, ça va. On revient sur l'image. Voilà. Et on enregistre. Bon, maintenant, on va importer l'image suivante. J'y ai inséré. L'image suivante, c'est montagne plus nuage bas. J'ouvre. Il va falloir l'agrandir fortement. Donc, je réduis un peu mon image ici. Mais d'abord, je l'intègre. Voilà. Je réduis mon ensemble. Ça ne veut pas. Il faut que je la valide avant. Je vais mettre mon opacité de 50. Pour voir un peu en dessous, que je recouvre complètement. C'est l'agrandi. Voilà. J'essaie d'être au plus proche du modèle. Donc, je laisse un petit peu de nuage bas. Je vois un peu ma forêt ici. Je suis au niveau de la montagne, là, ici, pas loin. Voilà. Là, ça ne doit pas être mal. J'en mets mon opacité à 100%. Voilà. Sur ce calque, je crée un masque. Et on va masquer le ciel. Pour le ciel, le pinceau en noir. Et je peins le ciel. Je reprends mon. Voilà. 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 ok, j'enregistre maintenant qu'on a intégré l'image je vais pouvoir régler sa luminosité donc je vais dans les réglages réglage teinte saturation alors elle s'appelle coloriser sur ou recolorer, je crois quelque chose comme ça recolorer, voilà ça va être ça la teinte, on va pas mettre trop rouge on va baisser la saturation la luminosité alors là je règle sur la totalité de l'image mais ça ne va pas donc je veux régler que la montagne donc je la mets en enfant la montagne voilà et là on va pouvoir régler un peu la saturation voilà pas trop fort un peu de rouge quand même voilà pas trop de luminosité un peu plus sombre encore parce que je pense qu'on est vraiment en contre-jour bon voilà, on va la laisser plutôt comme ça le rouge voilà, on va rester comme ça ok, on enregistre bon ben maintenant on va habiller le ciel on importe une image de nuage les nuages, nuages couchants ouvrir donc vous voyez là normalement j'intègre mon image mais je sais que je vais être obligé de la mettre à l'envers donc je vais le faire tout de suite et pour ça je démarre par l'opposé je clique et je la rentre voilà, comme ça, ça me permet de changer mon image en inverse par rapport à si je l'avais pris par le côté haut gauche voilà donc mon image je vais la mettre à peu près à peu près par là voilà et pour avoir une vue correcte, normale de ce qui va me rester je passe directement mon calque en mode éclaircir et je trame mon image voilà voilà, on va le mettre comme ça ok je le mets à peu près comme ça et on ajustera au besoin quand on aura mis toutes les couleurs et les sujets en place je passe le mode éclaircir je vais donc maintenant éliminer les parties que je ne veux pas donc je mets le masque sur nuage le pinceau en noir un flux relativement faible et je supprime je supprime les parties que je ne veux pas dans mes nuages voilà 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 bon, on va rajouter une deuxième série de nuages donc on va la rajouter en haut fichier inséré et on prend les deuxièmes séries de nuages qui s'appelle nuages rouges je valide et je mets mes nuages on les met dans le bon sens on va les grandir assez voilà on va les passer tout de suite en tramé je les passe en mode éclaircir on ne les voit plus pratiquement voilà si on en revient encore un peu on va mettre ceux-là comme ça ici peut-être un peu grand voilà comme ça on va les dupliquer et utiliser l'autre côté je vais appliquer et là je vais utiliser l'autre côté voilà on va éliminer la partie qui ne nous intéresse pas parce qu'on a une espèce de voile mauve qui ne m'intéresse pas donc un coup de masque un saut noir un peu plus fort je vais faire la même chose sur les autres un masque un masque voilà on ajustera au moment où il faudra je range ça je range ça et j'enregistre ensuite nous allons ajouter le ciel étoilé donc on va le mettre en haut j'insère le ciel étoilé ciel étoilé complet alors c'est un c'est un fichier que je vous ai donné ça on l'a fait déjà dans un tuto il y a quelques semaines de ça donc on peut le créer directement pour ça vous vous référez au tutoriel créer ciel étoilé et là je vous ai mis par contre je vous ai mis le fichier avec les étoiles filantes et avec les étoiles renforcées donc on amène ça on va l'ouvrir voilà on le place à peu près pas la peine de le mettre trop bas puisque de toute manière dans la partie claire les étoiles on ne va pas les voir voilà on le met à peu près comme ça je le passe en mode éclaircir pour ne voir que la partie claire et éliminer toute la partie sombre voilà donc si les étoiles vous paraissent un petit peu palotes on va ajouter un réglage de courbe courbe voilà que l'on met en tant qu'enfant enfant, enfant direct ou enfant indirect on s'en fiche un petit peu c'est pas gênant pour les réglages et on va renforcer un peu la lumière voilà on renforce un peu la lumière voilà donc on peut pousser un peu fort c'est pas grave on a toujours la possibilité de régler l'opacité après on peut jouer comme on veut alors là je m'aperçois qu'on voit pas du tout l'étoile filante on va déplacer un petit peu je sais pas on la voit plus elle a été masquée par le par l'effet d'éclaircir alors on va supprimer l'éclaircir pour le moment pour voir où elle est voilà elle est là on va essayer de la mettre dans un endroit où elle est visible qu'elle ne soit pas cachée par des nuages voilà on remet un éclaircir bon on la voit pas il faut peut-être pousser davantage la courbe là on la voit un peu mais bon c'est léger c'est très léger bon c'est pas c'est pas indispensable au décor maintenant si on veut on peut en rajouter une fois que c'est fait on voit qu'il y a une petite anomalie quand même c'est que les étoiles sont visibles sur les nuages bon ça c'est pas possible vous regardez le soir quand il y a des nuages on voit plus les étoiles donc il faut cacher les étoiles au niveau des nuages bon ça on fait un masque dans le ciel étoilé on prend un masque le pinceau en noir flux 20 ça me va bien et on fait on vérifie une dureté 0 et on peint à l'endroit où il y a des étoiles dans les nuages bon là c'est pas difficile il suffit de suivre les nuages pour être très précis voilà dans la partie claire dans la partie claire aussi on va éliminer les étoiles dans la partie claire c'est pas la peine d'en avoir il y a peu de chances qu'on puisse les voir voilà donc voilà nous avons notre ciel étoilé et je ferme ça et j'enregistre maintenant on va commencer à donner de l'effet dans le ciel donc en haut je vais chercher le fichier insérer alors il est placé dans dans le dossier il est dans allo optique image voilà et c'est l'optical 8b optical 8b voilà on va le faire assez grand voilà j'aurai lu un petit peu son opacité pour voir le soleil en dessous le soleil est là je le place bien au centre du soleil ensuite je trame je le passe en mode densité couleur moins voilà je vois ce que ça fait ça rougit pas mal je vais créer un masque donc voilà je prends un masque le pinceau peinture noire un flux environ 10% voilà on va mettre 10% dureté 0 un diamètre assez grand et on va peindre voilà on passe comme ça on arrondit et on s'approche de la partie qu'on veut garder voilà on va garder comme ça on ne joue pas sur la partie supérieure on aurait pu faire un dégradé elliptique mais ça nous aurait aussi un petit peu atténué la couleur sur les nuages du haut donc je préfère faire un masque à la main comme ça au pinceau voilà comme ça ça me permet de gérer la zone précise voilà je range ça et j'enregistre voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie la prochaine fois donc je pense dans quelques 5-6 jours une semaine on attaquera le personnage principal le détourage et puis l'habillage la mise en place et l'habillage dans le décor et on adaptera la totalité de l'image au niveau de la tonalité bon 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 Sous-titrage ST' 501